Bonsoir très cher téléspectateur d'Ivoire TV Musique, je suis Chola, bienvenue dans l'émission Fah Fah. Alors celui que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un artiste et non des moindres. Il se fait appeler le boss du coupé décalé, il est en même temps très controversé, mais aujourd'hui, on aura l'opportunité de lui poser toutes les questions, et bien vous aurez les réponses que vous vous posez chez vous à la maison, car celui que nous recevons aujourd'hui n'est autre que Molaré. Bonjour Molaré. Bonjour Chola. Alors comment tu vas, on va se tutoyer. Oui, on va se tutoyer, ça va très bien. Super, je vois que tu as bonne mine et tout ça, voilà. Bien, merci. Alors Molaré, Mola, qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère Molaré parce que j'ai même fait une chanson, c'était Molaré, Molaré. Tu vois, ils s'en souviennent, les gens, chez vous. Et finalement, que les gens m'appellent Molaré, Molaouma, Mola, Toukou, Toukou, Toukou. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, je sais que c'est moi qui parle. D'accord. Alors Mola, à l'état civil, ça donne quoi ? Ça donne Souma Ouro Mori Ferry. Comme j'ai envie d'en profiter quoi. Souma Ouro Mori Ferry. Très bien. Alors Mola, comment tu arrives déjà dans la musique ivoirienne à travers le coupé décalé ? Comment se fait ta rencontre d'avec Duxaga, Borossangui, QO Junior et autres ? Non, mais avec Duxaga, c'est un peu particulier parce que si tu veux dans notre groupe, il est le dernier à venir. Les QO Junior, c'est vraiment le dernier à nous rejoindre. On a un groupe de base à Paris avec Lino, Serge, Chakoul, Borossangui, Lasteza, tout ça. Et Duxaga, il vient en dernier, c'est grâce à Chakoul qu'on le connaît. Et puis suite à un clash qu'il a en boîte de nuit avec des Valets, sur le concours de travaillement, on se revoit le lendemain et puis après on décide de faire un groupe ensemble. Donc il intègre un peu notre groupe de base qui n'avait pas les ordres. Alors Mola, tu as bien dit qu'au début du coupé décalé, Duxaga n'était pas présent. Il est venu bien après. Mais au jour d'aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les autres membres du coupé décalé ? Je ne sais pas, enfin de la Jet Set, je veux parler de Serge Defalé, de Lino Versatier. Avec Serge Defalé, Lino Versatier, je n'ai aucun rapport avec les autres, on ne se passe pas tout le temps. Pourquoi tu n'as plus de rapport avec Lino Versatier et Defalé ? Parce qu'on n'est plus de la même vision. Je veux dire que je suis comme tout le monde, quand les gens, au fil des ans, tu n'es pas, par exemple, tu n'es pas ami avec ceux et qui tu as fait l'école, forcément. Je veux dire, de petites histoires, de petites histoires, on s'est juste séparés. Mais il faut qu'au moins j'éclaire l'antenne des gens. Ce n'est pas les histoires, comme s'il y a de la nouveauté, comme des palabres, comme tu les vois dans les poches. Il n'y a pas eu cette question d'argent et de femmes. La question s'est posée au moment où on a fait l'argent, mais après vérification, ils ont vu que ce n'était pas une question d'argent. Mais après, ça a cassé un petit... Ce n'était pas un problème de leadership ? Oh non ! Parce qu'après le décès de Duxaga, vous disiez que vous étiez en train de vous battre par rapport à qui va ne pas, va succéder à Duxaga et tout ça ? Non, ce n'était pas une question de leadership, je suis désolé, Attends, Duxaga, quand tu sais, on va prendre un cas simple qui est d'actualité, actuellement, Didier est parti, mais il ne faut pas avoir l'impression qu'on a fini de faire le deuil. Pour les gens qui le côtoyaient, tu n'as pas fini de faire le deuil. Donc, dans la période où les gens pensent qu'on est en train de penser à des leaderships, on n'est même pas encore rétabli moralement de ce qu'il y a jamais eu de question de leadership. Même quand Duxaga était vivant, il faut savoir que quand Duxaga était vivant, on n'avait pas de médias sur lesquels on pouvait être vraiment diffusé. C'était une période difficile. Donc, c'est nous qui créons des clashes. Il n'y a jamais eu de question. Duxaga, on l'a dit à tout le monde, c'est le président, mais c'est nous-mêmes qui créons des plans pour qu'on dise qu'il y a un fondement de Sarah Moulasse. Tu vois, donc, en termes de leadership, même au sein du groupe, tout le monde sait que c'était dans le respect, que personne n'est pas trop de quelqu'un, que personne n'est plus fort que quelqu'un. Tu vois, on n'était pas dans ces... Et puis, dans notre groupe, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été qui est le patron. Ça a été toujours la flanche amitié de la bonne annoncière, la bonne franquette. Donc, on retient tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, Moula n'est plus amie à Lino Versace et Serge Desfalé, par contre, avec Boro Sangui et autres, il y a quand même des affinités qui sont encore là. Non, en fait, je veux dire, même tout le groupe, si tu veux, en termes d'amitié, ça ne me concerne même pas que moi. Si c'est l'amitié, c'est beaucoup plus profond. Vous partagez des choses, vous voyager ensemble, vous monter. Avant, je veux dire, pour tout le groupe, comme ça, c'est distendu. Mais ceux avec lesquels j'ai le moins de communication, c'est Lino et Serge Desfalé. Mais, par exemple, je peux prendre un cas simple, Boro, il est à Bidjan. Actuellement, il est venu pour le deuil de sa mère, père, son dame. Et on s'est vus, on est parti même faire un anniversaire pour Waterloo, on en a chauffé, tout, tout, tout. Mais il est à Bidjan. Mais ça va faire peut-être deux semaines qu'on ne s'est pas vu. Vous vous appelez, mais... On ne se donne même pas appel, c'est-à-dire qu'on envoie des notes vocales. Mais, pourtant, on est dans la même vie, dans la même pays. Je veux dire, c'est l'évolution de la vie, il faut savoir l'accepter. Et puis, de savoir que tu te sépares de certaines personnes sur le chemin, ça peut... Aujourd'hui, tu lui demandes, on ne saura même pas pourquoi. Tu vois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Justement, parlant de Serge Desfalé, aujourd'hui, il a quitté le monde du coupé des Calais. Serge Desfalé est devenu chantre de l'éternel, tu le savais ou pas ? Je sais, je suis à l'actualité. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce parce que ça n'a pas marché dans le coupé des Calais qu'aujourd'hui s'est reconverti ? Comment tu perçois la chose ? Mais attends, il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque, dans le groupe, j'espère que ça va prêter à polémique, c'était Serge Desfalé, plus qu'il ne pensait pas forcément à une question de Dieu. Il était dans le monde ? Non, il n'avait même pas l'esprit de dire que je pense à Dieu, je fais ci ou ça. Tu vois ? Et aujourd'hui, s'il y a eu une révélation, tant mieux. Il y a eu une révélation pour dire que je veux devenir chante. Je ne pense pas que ce soit parce que la musique marche, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été forcément constant dans la musique. Voilà, tu vois, c'est ça aussi, moi aussi, qui crée mes problèmes, parce que j'ai dit tout. C'est ça, mais c'est très important. C'est ça qui me crée des histoires. Justement. Il n'était pas forcément dans la musique, ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment été... Ça ne marchait pas. Et donc, finalement, s'il décide d'être chante, c'est très bien. Et puis, je vois que, en tout cas, par rapport à ce qu'il faisait avant dans le groupe, ça me réussit un peu quand même. Le temps qu'il prenait pour sortir les oeuvres dans les histoires de chante, il est beaucoup plus... Constant. Constant. Mais il faut savoir que, finalement, c'était la vraie voix qu'il devait avoir. Et puis, le fait qu'il croit en Dieu, c'est très bien. D'accord. Alors, Moulary, on va parler un peu de Didier Arafat. Quels étaient vos rapports avant que Arafat ne décède? Est-ce que vous étiez en de bons termes? Est-ce que tout était tout rose dans le monde des bisounours? Non, mais ce n'était pas rose dans le monde des bisounours. Il faut savoir qu'il a l'air depuis qu'il est petit, ça n'a jamais été toujours rose avec moi. Parce que je suis son grand frère. Mais qu'est-ce qui coincait avec Arafat? Qu'est-ce qui ne marchait pas? C'est pas votre amitié, tantôt, vous étiez... Non, ce n'est pas de l'amitié, je suis son grand frère. Oui, mais après, c'est vrai que tu étais son grand frère, mais vous avez traîné ensemble de tous, de temps en temps. Voyez-moi, Arafat, débat. Non, non, laisse les histoires d'Arafat. Amitié, c'est même pas le mot. Tu vas dire à n'importe quel, c'est pas une question d'amitié. Il y a des gens qui pourront te parler. Arafat, je suis ton grand frère. J'ai respecté sa place de leader dans la musique. Et il faut savoir que, dans le fond, on travaillait pour le développer. D'accord. Voilà. Et ça, c'était du business qu'on faisait en famille. Les gens ont la mémoire courte. Et je le dis tout le temps. Pendant combien d'années les gens m'ont insulté pour dire que je favorise Arafat dans tout. Dans les concerts, dans les deux, donc c'est pas être là et puis s'afficher, être là. Faut savoir qu'on a investi combien de millions pour, pour, au moment où tout le monde est en train de le vilipander, qu'il a tapé un poteau au Batacan, l'a tapé un poteau. On a 100 sponsors, aucune personne ne voulait. Donc, il faut rélever le moment où nous accompagnons quelqu'un en situation faible. Le seul problème avec Arafat, c'était de la bipolarité organisationnelle. Je m'explique. D'accord. Alors, Didier, on lui a toujours dit que le niveau qu'il avait, il n'avait pas à se comparer à un quelconque artiste. Ok. A une quelconque personne. Je ne dis pas que les autres artistes ne sont pas au niveau, mais le niveau qu'il avait atteint en termes d'influence, en termes de notoriété, de rémunération même. Parce que, aujourd'hui, il est parti. Mais, attends, je sais que je suis parmi les seuls promoteurs en Côte d'Ivoire à avoir donné 20 millions pour un cachet. Et en termes d'organisation, nos problèmes récurrents, c'était sur sa gestion des clashs avec les personnes. Et chaque fois, j'avais des promesses. Des personnes qui n'avaient pas son niveau, à ton avis. Ah, mais ce n'est même pas à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Didier est parti, mais il a conçu beaucoup de carrières. Via ces clashs, il a donné beaucoup de visibilité. Moi, je te dis quelque chose, c'est très simple, Didier prend ma photo, il met, il dit, le vieux là, je commence à, quand il a mis un truc, quand il aime quelqu'un la personne, ça va, le vieux là, je commence à l'aimer. Quand je faisais un poste ou une attaque directe, il faut savoir que je suis mes statistiques de mes pages, j'avais 4 à 5 000 abonnés en plus, qui allaient venir voir si j'allais répondre à quelque chose ou pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas conscience de sa notoriété. Et c'était difficile pour nous, parce que nous, on démarchait les clients derrière, personne ne sait, mais on démarchait. Justement, c'est le moment de le dire, il faut que les gens le sachent. Simplement, je te prends un cas simple, il va, il y a un procès en cours, j'ai fini de signer une convention de 100 millions avec un grand brasseur pour faire sa tournée. Et les 100 millions, il est perdu, je l'ai perdu. Et que nous, finalement, on est obligé de reprendre tout le concept, tout ce qu'on a dépensé à l'effet de repirage dans les villes, on est obligé d'annuler. Et c'était un procès par rapport à quoi ? Par rapport à l'attitude d'un part ? C'était son procès par rapport au fait qu'il a tapé petit, on avait signé une convention, mais les sociétés ne pouvaient pas associer leur image à quelqu'un qui avait, à ce moment-là, un procès qui avait été condamné même, avant qu'on ne fasse la peine. Donc, c'est plein de choses que les gens ne savent pas. Quand tu parles de rapport, peu de temps avant son décès, il y avait, avec une grande marque de téléphonie, on a signé une convention tripartite. Moi, lui, Beno, et j'étais le modérateur, il devait finir par faire un conseil en face à face et puis il devait faire une tournée. Mais je ne suis pas fou. J'aime l'argent aussi. J'ai signé. Le montant était intéressant. Et en dehors du conseil, vous savez que j'ai une société d'événementiel, donc en dehors du conseil, ils devaient faire un conseil qui prenait la paix après leur clash. Ils devaient faire une tournée en Côte d'Ivoire. Donc, j'allais déposer aussi du matériel dans près de 10 villes de Côte d'Ivoire. Donc, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu allais vouloir bénéficier, prendre ton argent. Mais justement, c'est bien de le dire parce que les Ivoiriers ont tendance à penser que Moularet était celui qui bouicotait Arafat. Beaucoup de choses ont été dites. Il paraît qu'à son dernier concert dans une boîte de la place dont j'aurais évité de citer l'événement, il paraît même que tu as appelé un autre promoteur de spectacle pour lui dire de ne pas donner les appareils à Arafat. Donc, Arafat était coincé. Il était obligé de courir de gauche à droite pour trouver des appareils. Moi, je pense que c'est l'occasion pour toi d'expliquer concrètement ce qu'il s'est passé ce jour-là quand Arafat a fait son dernier concert avant de nous quitter. Mais avant ce qu'on nous conseille, je vais prendre le concert d'avant. Le concert d'avant, c'est au stade d'Angry. D'accord. Et donc, quand il va faire son activité au stade d'Angry, je suis fâché parce qu'il m'avait promis de ne plus jamais poster une de mes photos encore sur Facebook. On a parlé ici. Et puis ici, je te parle de là. On a parlé quand il vient ici, voilà sa place. Et quand il vient, je suis à un autre photoïque qui est là. Je suis tout le temps assis là. Et quand on parle, on a parlé. Je n'étais pas content dessus. Il a dit, on est en situation de galère. Ce qui est méchant, ce qui est méchant, c'est que les gens qui travaillaient, à nous qui travaillent sur votre média, doivent vous le dire. Les holopatches, ils doivent vous le dire. C'est Moula qui a donné son matériel gratuitement. Quand tu ne sois pas là, toi-même tu es là, il faut que tu sois en même temps. J'ai donné mon matériel, le 31 juin, il doit faire son activité. J'ai donné mon matériel gratuitement. Pour le stade d'engrais. Pour le stade d'engrais, j'ai donné gratuitement. Quinze ou même m'a dit, bon, je vais prendre 200 000 francs pour donner le transport à tes équipes. Les équipes sont parties, ils disent, non, ils n'ont pas donné le transport. Je dis, ce n'est pas grave. Il faut savoir qu'on lui a donné 200, 200 barrières. Une barrière lui a 18 000 francs. On lui a donné pour 6 millions de matériel sans que je n'attende quoi que ce soit de Didier en retour. Moi, mon principe avec lui, c'était clair. Il s'était pour dire vrai. Avant le concert, tout ça, j'ai toujours travaillé dans le concert de Didier. C'est la seule tournée que j'ai essayé de faire parce qu'il n'a pas tenu sa parole de ne plus mettre mes images. J'ai dit, je t'aide, mais nos rapports de dire qu'on va s'asseoir à la maison encore pour causer, discuter, tout ça, je ne suis pas dedans. Tant que tu ne changes pas ta vie. Ce n'était même plus une question de musique ou bien c'était une question beaucoup plus profonde. C'était un rapport en fait de grand frère à petit frère ? Non, c'était plus profond. Quand je te dis plus profond, c'est-à-dire même dans la gestion de sa vie privée. Tu ne voulais plus t'impliquer, tu ne voulais plus parler de tout ça. Pas que je ne voulais plus m'impliquer. Je lui ai dit que la seule manière de faire en sorte que lui et moi, on sera mis boche pire, qu'on puisse s'asseoir dans la même maison ensemble, qu'on puisse boire ensemble. Si tu as un souci, je n'ai pas le choix parce que tu vas aller dire à un moment, Tina, elle va m'appeler, tu vas aller dire, la mamie va m'appeler, les gens vont m'appeler pour dire pourquoi tu fais ça. Ou son parrain, le ministre d'État, qui m'a appelé plusieurs fois pour dire qu'il faut laisser tomber. Oui, mais il faut que l'idée change. Il ne faut plus qu'il insulte quelqu'un. Et donc le combat avec lui, c'était sur ça. Pour revenir à la soirée, à son dernier concert, le promoteur qu'il a appelé s'appelle Kenzo. C'est mon ami, mais je suis obligé de me dédouaner. Moi-même, j'ai vu le commentaire que vous dites, j'ai fait une capture de Kenzo et j'ai amené à Kenzo. J'ai dit, j'ai rien à voir d'un truc, on m'accusse de ça. C'est Kenzo qui a refusé de donner... Alors Moula, je vais t'interrompre deux petites secondes. Très cher téléspectateur d'Ivoire TV Musique, écoutez très bien ce que Moula est en train de dire aujourd'hui. C'est nul par ailleurs que sur Ivoire TV Musique et c'est en exclusivité. Alors Moula, tu vas nous relater les faits concernant la dernière nuit d'Arafat. La dernière nuit avant son concert, d'abord, je n'étais même pas informé qu'il y avait un besoin de matériel. Et l'avant-veille, il est venu prendre mes enfants ici, parce qu'il y a l'anniversaire de son préféré qui s'appelle Farel. Et celui qui n'a pas donné son matériel, c'est après que je suis, c'est Kenzo. Maintenant, et je l'ai su quand ? Je l'ai su après, parce qu'en dehors de ça, il faut rentrer même dans le contexte dans lequel je l'ai su. Didier est décédé, on a fait toutes les courses, machin, tout ça. Les gens sont venus me voir ici pour dire qu'il faut que tu sois président du comité d'organisation. Je leur ai tous dit que ça ne m'intéresse pas. Ok, donc c'est les gens qui m'ont demandé d'être le président du comité d'organisation. Tu ne t'es pas proposé ? Je ne me suis jamais proposé, ils sont tous venus naturellement chez moi. C'est-à-dire, il faut que les gens sachent la vérité. Ils sont venus naturellement chez moi. Et j'ai refusé catégoriquement. Et c'est moi qui ai fait proposition de trois noms. Les trois noms étaient Didier Bleu, Isbo Junior ou bien Kenzo. Mais je ne savais pas que Kenzo, qui est mon frère depuis des années, avait refusé du matériel. Moi, j'ai eu affaire à la conciliation de Kenzo et Didier. Pour certains actes que Didier a eu, ils n'avaient pas raison. Mais, quand je suis, plus tard, c'est-à-dire qu'on a fini d'enterrer Didier et tout ça. Quand je suis, les gens de la Eurogang, ils sont vivants. J'ai eu une réunion avec toute la Eurogang. Je leur ai dit, si je savais, jamais Kenzo allait être le président du comité d'organisation. Pourtant, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il ne faut pas que je vous mentir. Et c'est quelqu'un d'adorable. Et donc, s'il n'a pas donné, c'est tellement qu'il y a eu un contentieux financier sur la première étape. Et je ne veux même pas qu'à travers mes propos, on lui en tienne rigueur. Parce qu'il fait aussi du business et que personne ne peut dévider que quelqu'un va partir. Mais, il faut qu'on arrête de mentir. Je n'ai jamais appelé Kenzo. Je ne fais même pas pour les gens qui m'insultent. De dire, attends, le patron de votre chaîne de télé, c'est quelqu'un qui a fait notre premier conseil ici. Tu veux parler de M. Zouman Abatayo ? Bien sûr. Sa femme-là, c'est comme ma petite soeur, mais il faut leur demander si je leur ai déjà appelé pour dire qu'il faut qu'on mette tel, pour en embobiner telle personne. Pourtant, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à le faire. Je veux dire, je ne suis pas dans ce genre de comportement. Et, même quand on m'a accusé, si un jour vous avez l'opportunité, je leur ai demandé, je leur ai venu capturer. Je leur ai dit, encore ça, je n'étais même pas au courant. Je me suis fâché, je peux citer le nom de la réunion. Il y avait tout le monde, il y avait Tidou, il y avait Yves Jéji, il y avait Patou, je ne sais pas, ils étaient combien de l'ailleurs qu'on a fait la réunion dans la résidence d'un ami ici. Et si elle leur dit la vérité. Mais justement, qu'est-ce que ça t'a fait, toi le grand Moula, le boss du coupé des Calais, de te voir descendre par les Chinois de Didier Arafat qui te traitaient de tous les noms littéralement, on insultait ta famille. À ce moment-là, Moula se sent comment ? Non, en ce moment, quand moi je sais que c'est des bêtises, je suis toujours fort. Et puis moi, quand tu m'attaques, mentalement, je me mets en position offensive. Et même pour mes amis qui me connaissent, ils se sont dit que j'étais dans une position offensive. Mais j'étais tellement affecté par le deuil même de Didier, parce qu'on n'a pas abouti tous les rêves, on n'a pas fini. On n'avait pas fini. Je ne peux pas vous dire, regarde, ça me donne même des effluences. Et des fois, on se couche, je n'ai même pas de Duc, il vient ici et puis on se couche et puis il dit, pour lui et moi, dans nos discussions, c'est lui, c'est moi qui devais partir. Et puis j'ai dit, je compte sur toi, tu vas t'occuper des enfants, si tu n'es pas responsable, si on n'est plus là des mains, qui va s'occuper de nos enfants ? Tu sais comment on est guidé. Et donc, c'est des choses comme ça. J'étais plus affecté par le décès qu'il y a des injures. Mais qu'est-ce que tu veux que je fous des injures que Anno Jagua est parti faire qu'ils ont fait ? Anno Jagua, il l'a fait parce qu'il s'est senti écarté. Avec le recul là, je comprends beaucoup de choses. Mais sur le coup, je n'étais pas content. J'ai vu ça comme de la trahison parce qu'Anno Jagua, par exemple, qui travaille sur votre média, c'est quelqu'un que j'ai défendu vis-à-vis de Didier, mais qui doit dire, il doit le dire quand il travaille avec vous. Quand Didier le fait arrêter, il doit dire que le vieux Moulaipati intervenit. Quand il doit enregistrer, quand il était ma radio d'arrêt chaîné, qu'ils sont au studio, puis que Didier dit, venez faire sortir, il doit le dire que quand j'amène le message au vieux, quand le vieux vient, Didier le montre, il dit, il les laisse tomber. Il doit expliquer ce genre de choses. Quand tu rentres dans une attitude comme ça, aujourd'hui c'est passé, Moulaipati continue ses activités. Tu m'appelles, tu viens même dans mon bureau, tu viens me voir. Mais nous, rappelons, ne peut plus être les mêmes parce que tu as voulu faire ce qui est sale dans les showbiz. Aujourd'hui, aussi, ce que je suis en train de dire, et je le dis aux yeux de tout le monde, je ne veux pas qu'on en tienne rigueur aussi. Tout ce que j'explique, j'explique la vérité, mais je ne veux pas qu'on en tienne rigueur aux gens. Bon, parce que les Ivoiriens sont... Oui, non, mais j'espère. Parce que moi, je sais ce que j'ai vécu et puis je sais que tout le monde ne peut pas supporter. Parce que, par exemple, Arnaud, à cette période-là, il était le dernier manager à côté de Didier. Ça, c'est vrai. Et donc, si au moment où on commence à faire des courses, machin, tout ça, des funérailles, qu'à aucun moment il a appelé, il n'a pas cité mon nom. Mais le fait qu'il ait fait cette vidéo a contribué. Parce que, tu sais, quand tu fais une vidéo et tu ne cites pas des noms, tout ça, les gens font des conclusions. Par exemple, les gens prennent des vidéos, tu vois, les Ivoiriens, ils aiment le raccourci. Didier fait une vidéo pour dire, on me boycotte. Nous, c'est nous, on a formé dans le marketing-là. Quand il dit, on me boycotte. Justement. Non, quand Didier dit, par exemple, dans une vidéo, on me boycotte, on dit, Mola, le boycotte. Les gens ont un problème avec... Didier dit, on me boycotte. Est-ce que Didier, que vous connaissez, il a peur, il dit, Mola, le boycotte, Mola, il n'a pas dit, fais ça. Non. Mais ils aiment le raccourci, donc tout de suite, on dit, bon, il a un problème avec qui ? Et ceux-là, ils deviennent des élus. Et du coup, on t'indexe. Mais moi-même, tu peux m'indexer, tu vois. Moi-même, il y a des gens qui me disaient, il ne faut pas sortir de chez toi, il ne faut pas aller au travail. Mais je continue à aller au travail. Mais justement, ce que tu dis est très percutant parce que les Ivoiriens ont toujours pensé que tu t'étais toi-même déclaré en disant que tu voulais être le PCA ou le PCO, président du comité d'organisation. Mais c'est un chiffon. Justement, les Ivoiriens ont toujours pensé que toi, Mola, tu voulais présider les obsèques de Mola, parce que derrière, il y avait beaucoup d'argent, les millions allaient pleuvoir, donc du coup, Mola, il est prêt, il est toujours devant. Ce qu'il faut retenir de Mola, en toute humilité, on aurait eu beaucoup d'argent. Le comité, là, ils auraient beaucoup d'argent, ils auraient redistribué beaucoup plus d'argent. Mais moi, je le dis, et je peux vous citer, hein, Is, Souleymane, Kabat, Teba, Souleymane, Kabat, Teba, Fofana, Siro, j'ai dit tout le monde, quand j'ai dit tout le monde, j'ai vu le salon dans lequel on est là, ils étaient tous là, il y avait près de 30 voitures, ils sont tous venus me voir. On a fait comme ça, on voit, on a quand même un mot, Anne Moustapha, tout le monde était ici. Et le même jour, il y a une vidéo sur Internet où Maman Tina, elle est venue aussi. Le même jour, en plus, on est en train de l'accuser, je suis là, alors qu'elle était partie à la mort pour aller voir son fils. J'ai vu encore que sur Internet, les gens accusés, sans rien savoir, c'est le même jour, sur la terrasse, là, où il y a la piscine, où Arechini était dans ses bras. Cette vidéo a été diffusée sur Internet, mais c'est le même jour, ils étaient tous ici. Ils sont tous venus me dire d'être président du comité d'organisation. Il a dit non. Et ils ont dit que ça a commencé à achever sur Internet, mais quand ils vont sortir, ils vont dire que Molan n'a jamais voulu. Le seul qui a eu le courage de dire son poste est là, c'est Souleymane Kabat, il dit, nous sommes venus là-bas. C'est Inna, je me disais, mais ça n'a pas été pris en compte, parce que ça n'a pas été pris en compte, parce que ça n'a pas été pris en compte du buzz. Donc, tu as eu le sentiment que les gens cherchaient à te boycotter, en fait. Mais je suis parti, le dit, on a fait une réunion avec Kenzo, Kenzo m'a appelé de côté, dit, moi, tu es mon frère, je ne vais pas te lâcher, tout ça. On a fait une réunion devant eux tous, devant tous les bureaux. Ce jour-là, même temps de parler, mais là, m'ont coulé. Votre patron était là. Parlons de M. Zoumane Bakayou. Oui, c'est bon, tu peux faire la courte de ton patron, mais quand on passe, il faut aller doucement. Oui, on est très sérieux, parce que, écoutez, très chers téléspectateurs d'Ivoire Télémusique, voilà, c'est des questions que les Ivoiriens se posaient. Il y a eu beaucoup d'accusations vis-à-vis de Molaré, aujourd'hui. Et Molaré, il a cité les noms. Voilà, Molaré s'explique aujourd'hui. Et ils peuvent utiliser ce goût pour démentir, comme ne pas démentir, et s'ils peuvent, s'ils ont un peu de dignité, d'honneur, qu'ils commencent à rétablir la vérité. Parce que, là, c'est une situation comme ça pendant six mois, je leur souhaite tout ce que ça leur arrive. Voilà. C'est fort. Oui. Alors, Molaré, on va revenir un peu en arrière, parlons du coupé-décalé. Tu as révélé, dans le temps que Duxada était décédé du VIH Sida. Les Ivoiriens t'ont voulu. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le ressentiment des Ivoiriens vis-à-vis de Molaré, c'est un ensemble de choses. Pourquoi révéler, aux yeux du monde entier, que Duxada est décédé du VIH Sida ? Oh oui, mais... Qu'est-ce que ça t'apporte ? Mais ça ne m'apporte rien, parce qu'à l'époque, je trouvais légitime de le dire, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on était dans un contexte particulier. Et à l'époque, à l'époque, j'étais engagé dans une association qui lui pouvait le VIH. On a fait quelque chose, c'était au temps de Babo, d'où c'est mon village, j'ai même une vieille vidéo où j'ai attaché un drapeau comme ça. Et j'étais avec mes équipes dans un concert, et un gars qui est venu, il y a un gars qui est venu, il y a un machin, tout ça. Mais je vais te dire quelque chose avant que tu me touches, j'ai le VIH Sida, on m'a touché. Toutes mes équipes ont commencé à fumer. Non, 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 la Sida, tout ça. Écoutez, il ne faut pas que tu sois une boxe, je suis venu à côté du gars. Je dis que non, ça c'est une maladie, on ne met plus, Magic Johnson, machin, tout ça. Je pensais être en avance sur mon temps. Et puis, c'est facile de me dire, c'est facile que tu me dises que c'est un ensemble de choses. Les vivants, ils n'ont qu'à être un peu cohérents et un peu gentils. Même d'où ça, je n'ai même pas pu finir de tout dire. Parce que vous ne voyez pas, en train de venir, vous l'avez dit qu'on n'a pas soutenu notre ami. Mais quand même, et puis ce qui m'énerve, chaque fois, il y a des vivants. Mais pourquoi ces vivants-là ne parlent jamais en ta faveur ? Mais pourquoi les vivants ne parlent pas en ma faveur pendant qu'on entend les faire vers ? Si il y a des témoins, il faut bien qu'ils te dévoilent pour toi. Parce que j'ai l'impression que tes amis ne sont des foils de beaucoup de choses, mais ils te laissent... Mais ce n'est pas maintenant les gens d'inciter les noms. Si je m'en, ils vont dire. Parce que, tu sais, à un moment, j'explosais tellement que je me suis dit que non, il faut que j'ai de la retenue. Mais depuis des années de la retenue, pour répondre à ta question, tu n'es pas qu'on dise que j'ai évacué la question. Et donc, j'ai commencé à parler une association des gens qui vivaient des règles, des VIH, des pathos maladies infectieuses, des médecins, des traitants, vous le direz. Mais, encore, quand tu serais décédé, c'est moi qui m'ai incité encore. Effectivement. On m'a traité de tous les noms, je n'ai rien dit. A ces obsèques, tu es passé à deux doigts de te faire lâcher. Oh, non, pas ces obsèques, non. Pas ces obsèques. C'est toi au Félicia ? Non, c'est pas au Félicia. C'est que tu as une mauvaise félicite. Tu es encore jeune, je ne peux comprendre. Quand on n'est pas du prendre son corps à l'arripo, il y avait des jeunes qui étaient là. Donc, c'était encore une petite cabale, mais ça, c'est le truc réglé. Et on est arrivé, c'est à Ivo Cep seulement qu'il s'est élu. Sinon, à la veillée, à l'enterrement au cimetière, il n'y a pas eu de lécharge à rien du tout. Parce qu'après, on a pu attraper ça très vite pour expliquer qu'il n'y avait rien. Mais, quand on dit que, Mola dit, je disais du VIH, moi, j'ai eu à parler à Antonio, qui est mon frère, il m'a dit que, eh, je n'avais pas vu la beauté. C'est qui, Antonio ? Antonio, c'est long de douce à sel. J'ai eu un pâtiment. J'ai eu un pâtiment. J'ai eu un pâtiment de télé. Antonio, nous, tout ça, c'était une bonne main. Ton patron. Merci pour la précision. Oui, c'était quand même bon. On était vraiment lié. Donc, aussi, ils peuvent aussi parler dedans. Ils peuvent témoigner. Tu vois ? Et donc, j'ai été obligé aussi à voir que sa femme, elle a mal pris. Elle m'a dit que c'est pour ça qu'elle a fait une vidéo, tout ça. Elle a très mal pris. Je lui ai expliqué le principe. Je lui ai dit, mais Awa, on m'a insulté. Tu te rappelles que dans les funérailles, tu dis que tu montes en voiture avec moi. Kevin là, il dit que toi, il connaît ton temps, il monte avec moi. Tous les funérailles, vous êtes restés et moi, m'insouttenus. Je n'ai pas dit tous les jours des funérailles. Je n'ai pas dit une semaine après. J'ai attendu cinq ans. Mais justement, pourquoi avoir attendu cinq ans pour dévoiler ça ? Et puis, la femme de Doug Sagar, elle n'était pas contente. Elle a dit que c'était faux. Doug Sagar n'était pas mort du VIH. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, aujourd'hui, tu ne vas pas me mettre en parallèle avec Awaouien. Elle a dit que voilà. Moi, je retranscrit ses propos. Mais maintenant, moi, il te retranscrit moi-même mes propos. Moi, j'ai dit. Et quand je l'ai dit, c'était en tout état de cause. Après, je me suis excusé. Et tu vois, par exemple, je me suis excusé sans pour autant aujourd'hui dire que faire comprendre aux gens qu'ils ont un VIH, qu'ils peuvent se promener. Ils sont libres. Ce n'est qu'une maladie. Les gens ne veulent plus du palier que du VIH. C'était d'abord un appel. Et ensuite, comme c'était Doug Sagar, c'était une image très forte. Et que les gens, comme je te parlais tout à l'heure du traumatisme. Je lui ai dit que le traumatisme n'est pas pareil pour tout le monde. Maintenant, après, je sais que culturellement, si tu dis à un Ivoirien comme ça que quelqu'un a un VIH, ça fait peur. Mais Mola, de toi à moi, tu lâches une bombe comme ça. Dire que Doug Sagar a décidé du VIH. Je veux dire, c'est fort. Ça, c'est de toi. Est-ce que tu as vu déjà son analyse quand il a fait son test ? Tu as vu le résultat ? Tu confirmes véritablement qu'il était séropositif ? Parce que quand tu dis ça et que la femme de Doug Sagar dit une autre chose, ça prête à confusion. Mais on va considérer que je ne suis pas médecin et que je ne rentre pas dedans. Parce que je vais impliquer des personnes qui n'ont rien à voir dedans dans la vie. Mais au niveau des analyses, tout ça, c'est nous qui sommes proches. On savait. D'accord ? Et ce n'est pas quelqu'un qui a fait la maladie une fois. Il a fait la maladie trois fois. Et c'est dû par lui-même sa propre négligence. Notre président, c'était comme un sûr. Deux jours avant, il nous a appelés tous pour dire qu'il allait faire mon truc sur cheval. C'est ton patron qui devait organiser son conseil où il devait monter sur cheval dedans. C'était prévu. Mon patron s'ouvre de repos. Non, ton patron s'ouvre de repos. Ton patron, c'est une bibliothèque de ce qu'on a fait dans notre milieu, dans le showbiz. C'est une bibliothèque qu'il a fait. Attends, c'est lui qui a fait un premier conseil et tout. Donc, il sait que sur des choses comme ça, je le cite aussi. Parce que, pas pour dire que je connais ton patron, mais c'est un frère. C'est ce qui est ça. C'est ce qui est. Si ce n'est pas ça, je ne vais pas le dire. Effectivement. Et donc, on a plein d'amis qui étaient parce qu'on ne sait pas soigner qu'en France. Tu vois, il y a eu un truc. Richard, on est parti. Ensuite, il y a eu la Suisse. Ensuite, il y a eu la Côte d'Ivoire. Ensuite, il est parti chez notre marine à l'époque au Burkina, qui est la femme de... Mais, j'ai eu la chance de m'exprimer avec son fils. Kevin, qui est comme mon fils. J'ai eu la chance de parler avec Awa. J'ai eu la chance de parler à Antonio Faragot. Peut-être que je n'ai pas eu tout le monde. Je ne trouve pas que peut-être à l'époque c'était un peu trop frais. Ou peut-être c'était un peu trop fort. Et que c'était encore considéré comme une maladie de la honte. Et que je ne devais pas le faire. Mais, comme d'habitude, tu sais, moi, je garde ma liberté de parole. Tu vois, je ne veux pas... En même temps, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, ça, c'est dans... Ça, c'est culturellement. Mais moi, je pense que toute vérité est bonne à dire. Tu fais les problèmes. Les problèmes viennent. Ils vont passer. Tu vois. Je veux dire... J'ai dit... Il y a un reportage de Yves Dembela que France est venu faire sur l'ensemble de vouloir faire des promotions à l'époque. Donc, ils sont venus. Oui, mais on cite les chaînes aussi. C'est des références. Donc, si tu veux vous couper sur le montage. Ouais. Mais... Ils sont venus. Ils veulent un reportage. Et je me souviens de Yves Dembela. Mais vous l'avez pas insulté ? Yves Dembela a dit que oui. Moi, je trouve ça très bien qu'un artiste aujourd'hui qui sait qu'il est porte-voix, parle de VIH facilement comme ça. Mais c'est clair que quand le fait qu'ils le disent, il va passer pour un non-compréduit. Et je te parle déjà à l'époque. C'est une vidéo qui t'a de 10 ans. En 2008. Bon, on a encore. Même, non. 2008 ou 2010. Pour 10 ans. 17 ans. Mais, comme d'habitude, tout ce que tu fais de positif, là, on voit pas. Mais, là, les attaques faciles, c'est ça. Dès qu'il y a un petit dessin, Moula, ah, lui, là, il est mauvais. Il a dit qu'il est aujourd'hui. Après, tu vas être habitué, maintenant, hein, te faire descendre par les internautes. Je veux dire. Les internautes, là, ils sont qui ? Bon. Très chers téléspectateurs. Moula demande les internautes. Vous êtes qui ? Quelles sont suivantes ? Il y a deux versions d'internautes. Il y a les internautes qui viennent te donner des idées et qui viennent te tenir des propos objectifs. Tu sais, par exemple, les internautes, là, ceux que je dis, ils sont qui, là ? C'est les gens qui ne savent communiquer qu'avec des injures. Tu vois ? Des injures. Et ça leur donne un sentiment d'être fort parce qu'ils arrivent à parler à quelqu'un qui a réussi plus qu'eux. Ça, c'est eux qui voient. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Maintenant, il faut savoir que toutes les périodes dont on parle, moi, mes fans, en fait, il faut comprendre qu'ils ont grandi avec moi. Aujourd'hui, on est à 18 ans de carrière. Je veux devenir comme un gars majeur dans la musique. C'est des gens qui ont grandi avec moi. Maintenant, ce gars a 18 ans. Il a 36 ans. C'est lui qui vient de m'écouter. Pourquoi je fais des soins ? Je mets à jour ceux qui sont plus jeunes, machin, tout ça. Et donc, il y a des gens qui viennent vraiment me donner des conseils. Je peux te dire que je n'ai jamais reçu autant de soutien que pendant le décès de Titier. Parce que quand tes fans te suivent, et puis je te jure que c'est à cause de l'évolution d'Instagram et Snap, parce que Snap, c'est immédiat. C'est dans la journée. Ils voient que le matin tu travailles. Ils voient comment tu souffles. Ils voient que tes employés. Et il y a la perception. On sait que lui, il ne peut pas être mauvais. Il ne peut pas arriver à faire ce genre de choses. Voilà. Alors, nous sommes de retour dans l'émission Farah Farah, toujours en compagnie du Moulare. Alors, Moulare, il y a quelque chose qui me dépasse depuis un certain moment. Il y a un chanteur qui vient de Paris, qui se fait appeler le boss du coupé des calés. Alors que toi, le Moulare, tu es là depuis 40 ans. Pratiquement. Lui, il sort de nulle part. Il dit qu'il est le boss du coupé des calés. Comment tu perçois la chose ? Je ne suis pas de qui. Tiesco le Sultan. Bon. Tiesco, il a profité d'une période. Bon. J'explique. Comme aujourd'hui, on est dans le jour de la vérité. C'est ça. Il m'a amené un message pour dire que, ah, vieux. Comme tu as posté pour dire que tu n'es plus. Moi aussi, j'aime me placer. J'aime me pollutionner. Il faut savoir que Tiesco et moi, ça fait quelques mois, ils passent au bureau. Ils prennent des conseils. Voilà. On parle, on parle, on parle. Tu lui donnes un peu d'argent de temps en temps ? Mais ça m'arrive, oui. Mais ce n'est pas un cas particulier. Ah, il y en a beaucoup. Tu peux citer quelques noms de personnes ? Je ne peux même pas citer quelques noms de personnes. C'est tous les choses plus compris. Parce que c'est des zèques, on ne sait jamais. Non. Quand tu viens d'aider, tu laisses la bénédiction auprès de Dieu. Quand je dis de lui donner un peu d'argent, souvent, je ne prends pas mon argent pour donner à Tiesco. Mais s'il vient, qu'il ait ses équipes coincées, s'il peut faire quelque chose, je le fais. Ok. J'ai baigné comme ça. Nous, tu sais, on est un peu comme les papas. On est rentrés dans le showbiz. J'en sens aucun soutien. Donc, il n'a même pas besoin de dire que non, ça ne va pas. Pour qu'on se sente que là, là, aujourd'hui, là, c'est un peu mou. Donc, ce qu'on peut faire, on fait. C'est culturel. Et puis, le partage, il n'y a jamais d'échec. Donc, oui, maintenant, ce que Tiesco fait, tout le monde sait que… Ça ne te dérange pas, des fois ? Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il y a un truc qu'on se dit entre nous, avec mon frère Angelo Kabula. Quand tu es un patron, tu n'as pas besoin de dire que tu es un patron. Par exemple, tu sais, ce qu'on a dit là, ça se fait vidéo. Je suis le président de la maison, je suis comme ça. Mais Ado, il ne vient pas dire qu'il est président, en fait. Tu vois ? Quand tu es à ta place, tu as ta place. Donc, ça veut dire que c'est ton petit. Il fait son boucan. Toi, tu le regardes parce que… Non, mais moi, je l'encourage. Mais moi, je l'encourage parce que… Je veux dire, il prend sur lui de dire qu'il se positionne comme ça. En plus, lui, il n'a même pas dit « boss de couper », Gali lui a dit « boss de showbiz ». C'est-à-dire que lui, il regarde… Oui, il a des conditions. Il a des conditions. Gali, Célie, tout cela. Est-ce qu'il… Showbiz, d'abord, même le patron est dans ce même showbiz même-là. Roland Bengis qui est chez vous, là-bas, qui fait le programme à Sota, tu vois, tu es le patron de Roland Bengis. C'est-à-dire que… D'accord. Pourquoi on s'en va là ? C'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Je veux dire, je prends chez toi, je peux prendre 10 000 exemples. Tu sais ce qu'on me dit, il s'assoit et puis il dit que c'est le boss qui t'est pas. Il ne me fait jamais ça. Il m'a même dit ça. C'est comment toi ? Ça se passe tout le temps dans l'esprit. Et puis, il faut donner l'opportunité aux gens de se créer un espace. Parce que le monde du showbiz est difficile. C'est difficile. Il a été intelligent. Moi, je respecte l'intelligence. Je m'en fous de… Lui qui peut aller dire ça, ci, ça… Non. Il a été pragmatique. Il dit, il y a quelqu'un qui s'est retiré. Je me lève tout de suite là. Je dis que c'est moi. J'ai fait sortir un morceau, deux morceaux. Parce que Tchaïsco, il a besoin d'atteindre ses objectifs. Ils ne sont pas atteints. Nous, toutes, on le voit. Donc, maintenant, quoi ? Mon moral de grand fait, c'est d'encourager. Mais, Eric, si tu vas, il ne faut pas aller trop. Parce que quand tu as dit patron, je… Attends, patron de showbiz ivoiritiste, c'est qu'ils avaient dit. Je pense que Tchaïsco veut faire un buzz, donc voilà. Non, pas seulement. Mais c'est bien. Ça le positionne quand même. Mais dis-moi Moula, on a constaté que tu vas souvent au Maroc. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas exactement ? Tu as les activités là-bas ? J'aime bien là-bas. Je suis en train d'ouvrir M group là-bas. J'aime bien là-bas. Je suis en train d'ouvrir M group. On a fini les papilles. M group est ouvert là-bas. Je me cherche. D'accord. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes… qui disent que Moula serait homosexuel, Moula vendeur de drogues parce qu'on voit que tu as de belles portes. Ah ben oui. Moi j'en ai pas envie de faire. Il y a tellement de choses qui se disent sur toi. Comme je suis papa, tout le monde y avait 16h. On dit que Moula est pédé. Moula vende drogue. Moula est dans les… Il est dans beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, dis-nous exactement. En dehors de M group là, comment Moula gagne sa vie ? C'est-à-dire en dehors du showbiz là, tu manges comment ? Est-ce que j'ai vu que tu as des bolides, tu as des voitures qui coûtent super cher ? C'est pas un showbiz là seulement que tu arrives à avoir tout ça Moula. Ah mais donc, quand tu as dit M group là, tu n'as pas peur. Ah M group. Ah M group, c'est le numéro 1 de l'événement. Oui. M group, en termes de chiffre d'affaires, on ne divulgue pas mais on travaille beaucoup. Et Moula a des bolides tout ça là. Avant de venir parler de mes bolides là, je ne dis pas que je suis au dessus de tout le monde. Mais Moula, quand même, il a fait appel aux donkans. Depuis que les Ivoiriens connaissent Moula, il y a un moment où on vient et on dit tu es blessé. Je suis quelqu'un de structuré. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à entreprendre. Donc si je comprends bien, c'est l'agent de M group ? Pas seulement. Et puis quoi d'autre ? M group a été conçu aussi des économies. M group, il y a des gens qui vont te dire qu'on travaillait dans Jardin Chef. Un long poste pour expliquer. J'ai toujours tenté d'entreprendre. J'ai vendu, c'est dépressé. C'est-à-dire, c'est dépressé là, 1000 francs, 1000 francs. Dans le bureau de 10 mètres carrés, j'ai vendu. Mon premier festival de Coupé-de-Calais, je l'ai fait en 2008. Le deuxième festival, tu vas dire qu'il n'y a pas de ton patron. Quand j'ai fait ça en collaboration avec ton patron, on parait de la culture. On a payé Serge Beno 50 000 francs. Quels sont les rapports entre mon patron et toi, justement ? Ton patron est moi-là. A chaque fois que tu saches, tu penses à mon patron. Non, tu sais pourquoi je n'ai pas de ton patron ? Vous vous êtes connus quand ? A partir de quand vous êtes connus ? Non, ton patron, on ne peut même pas compter. Ton patron, il dit que c'était avant Coupé-de-Calais. C'est pas les gens. Tu sais que ton patron aussi, il y a longtemps, il est là. Il a compris le business, il sait. Pour revenir à ma question. Pour revenir à ta question. Je vais au Maroc. J'ai une maison là-bas. J'ai ouvert une entreprise là-bas. Au Burkina. Mais pourquoi tu n'as pas de Maroc ? Attends, j'ai fini. J'ai fait le Maroc. Pour un Africain, avoir une maison au Maroc, franchement, il faut avoir des sous de chez sous. Comment nous-là arrive à avoir une maison au Maroc ? Bon, il faut laisser ça. Avant, pour avoir une maison en France, il faut avoir des sous de chez sous. C'est ça. Voilà. Il y a une maison en France. Avant d'avoir une maison au Maroc. Très chers téléspectateurs, c'est très fort. Mola est en train d'expliquer comment il a une maison au Maroc, en France. Ecoutez bien. Mais j'explique. Comme ça, demain, vous allez arrêter de polémiquer. Et là, actuellement, je suis en université dans un appartement locatif à Dubaï. C'est très simple. Où c'est l'agent de M Group ? Mais ce n'est pas que l'agent de M Group. Une maison. Nous, on a vécu en France. Tu peux prendre un prêt pour t'octroyer une maison. Quand tu prends un prêt pour t'octroyer une maison, tu prends la maison. Tu payes. D'accord ? La banque te donne le prêt. Tu mets le... Je vais faire une masterclass. Tu mets le bien en location. Quand tu mets le bien en location, ça te permet de payer le crédit. Tu prends le même bien. Soit tu fais une hypothèque pour investir dans un autre bien. Soit tu dis que tu vas investir dans un autre bien qui va être locatif. On te donne encore l'agent. Tu payes. C'est toi maintenant de te battre pour prendre des crédits. Pour pouvoir finir et pouvoir finaliser ça. Et ce n'est pas que sur ce cas-là. Aujourd'hui, on est patron de M Group. On a une certaine crédibilité auprès des gens. Et donc, je suis en train de m'investir réellement dans l'immobilier. Tu as des paris qui sont très haut placés dans le pays. Donc voilà par rapport à ça. Non, mais ce sont des grands frères. J'ai des entrées. J'ai des entrées. Mais tu sais les entrées. Et ça, c'est un conseil que je vais donner à tous ceux qui nous regardent. Les entrées. ne sont pas faites pour être utilisées n'importe comment. Et les entrées, si je me mets nager dans la piscine que j'ai fait une bêtise comme dernièrement, ce n'est pas le moment d'utiliser ces entrées-là. Les entrées, tu dois les utiliser pour aider ton business, aider à te construire. Ceux que tu appelles, ceux qui sont les parrains, les sommets, ils ont un autre discours avec toi quand ils savent que tu es organisé, que tu travailles, que tu te construis. Ils sont obligés de te vouer du respect. Donc ce ne sont pas des parrains, ça devient des grands frères. Mais justement, on va revenir à quelque chose que tu viens de dire tout de suite. Tu as parlé d'une bêtise que tu as faite dernièrement. Ça tombe bien. Et on va parler de l'anniversaire des maladresses. Sous-titrage ST' 501